6-9 la matinale, chronique internationale Linda bonjour Alors aujourd'hui on revient ce matin sur l'affaire des 5 prisonniers américains détenus en Iran qui viennent d'être libérés en vertu d'un accord d'échange de détenus avec les Etats-Unis En contrepartie, Téhéran a réussi un transfert de fonds d'un montant de 6 milliards de dollars gelés jusque là par Washington Cet accord annoncé le 10 août dernier concernait 5 américains d'origine iranienne détenus en Iran transférés de leur prison pour être placés en résidence surveillée Téhéran accusait ses prisonniers d'espionnage, les avait jugés et condamnés Parmi eux figure l'homme d'affaires Siamak Namazi arrêté en 2015 et condamné à 10 ans de prison pour espionnage au profit des Etats-Unis Son père Mohamed Baral Namazi a été interpellé en février dernier alors qu'il était venu en Iran pour tenter d'obtenir la libération de son fils Le père Namazi occupait le poste de gouverneur à l'époque de l'ancien régime impérial Dushar Reza Pallavi Le fils Namazi lui entretenait des relations avec le conseil national iran-américain une ONG basée à Washington créée par les Iraniens vivant aux Etats-Unis Une ONG qui finançait et encourageait le développement des associations locales en Iran pour inciter à des changements politiques autrement dit pour balayer la république islamique d'Iran Des manœuvres propres aux services secrets d'Israël et des Etats-Unis Depuis leurs échecs en Irak où la CIA ne disposait pas beaucoup à l'époque de Saddam Hussein de sources humaines, les services de renseignement américain ont mis l'accent sur ce renseignement humain direct ou indirect que la présence de 140 000 hommes aux portes de l'Iran a permis de renforcer Ainsi les opposants des Moudjahidines du peuple ont longtemps constitué un réseau d'informations en Iran Ce sont eux qui ont révélé aux Américains et aux Israéliens le 14 août 2002 l'existence d'une usine d'enrichissement d'uranium à Natanz et le projet de construction d'un réacteur à eau lourd à Arak La CIA et le Mossad comptent également sur leurs alliés kurdes au nord de l'Irak chargés de mener des opérations de déstabilisation en Iran Et dans ce nid d'espions, le Mossad qui coopère de longue date avec les services kurdes de Massoud Barzani peut recruter pour des repérages objectifs de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en Iran C'est ce même service qui accuse aujourd'hui Téhéran de pratiquer une diplomatie des otages pour obtenir gain de cause sur certains dossiers Sauf que les autorités iraniennes qui organisent des procès en justice contre ces espions diffusent à chaque fois les aveux de ces gentils petits espions qui finissent très souvent par avouer devant une caméra pour quelle écurie ils travaillent et à quel mètre ils se sont vendus Merci Linda, 7h35 Cinq minutes